GUS et les grues de Capucine-Léval et Aurélie Guilleret aux éditions Amatera Il était une fois GUS. GUS travaillait sur une grue, car un jour son père lui avait dit avec sa grosse voix « Mon fils, quand tu seras grand, tu travailleras sur une grue. » Seulement voilà, GUS avait le vertige. Chaque matin, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il soit heureux, refroidi, distrait, trébuchant, chamboulé, léger, gémissant ou sanglotant, GUS devait monter les 354 échelons qui menaient à sa cabine. Seulement voilà, GUS n'aimait pas les échelles. Les escaliers à la limite, ou les escalators qui étaient bien plus rigolos. Mais les échelles, non. Il n'aimait pas ça. Tous les jours, GUS mangeait à 40 mètres de haut. Parfois, sa grue tanguait tellement que son déjeuner était balotté dans tous les sens. Sa salade composée se décomposait, ses œufs tombaient à plat, et ses vols au vent s'envolaient au vent. Seulement voilà, GUS aurait préféré manger tranquillement. Par ailleurs, GUS avait, comme tout le monde, besoin d'éliminer ce qu'il buvait. Disons, pour être plus clair, qu'il devait faire pipi régulièrement. Un jour, alors qu'il ne pouvait plus se retenir, GUS eut l'idée farfelue de faire pipi du haut de sa cabine. Seulement voilà, personne sur le chantier n'apprécia. Bref, GUS n'était pas fait pour travailler sur une grue. Il alla donc voir son père et lui dit d'une petite voix « Père, je ne suis pas fait pour travailler sur une grue. » Son père lui répondit en fronçant son gros sourcil, car il n'avait qu'un seul sourcil qui faisait toute la largeur de son visage. « Fils, j'ai travaillé sur une grue. Ton grand-père a travaillé sur une grue. Ton arrière-grand-père a travaillé sur une grue. Alors toi aussi tu travailleras sur une grue. C'est ton destin ! » Seulement voilà, GUS n'avait pas envie de ce destin-là. Le lendemain, GUS monta pour la 429e fois de sa vie les 354 échelons de sa grue. Là-haut, il réfléchit, puis réfléchit et réfléchit encore. Or, il plissa son front, se concentra et fit fonctionner ses neurones comme jamais pour tenter de trouver une solution à son problème. Seulement voilà, aucune idée ne lui vint. Pas même une mauvaise. Rien ! Cela faisait donc un total de 151 866 échelons. Soudain, alors qu'il sombrait dans la décourastesse, son état, mélange de découragement et de tristesse, mérite qu'on invente un mot. Il vit un oiseau. C'était un oiseau comme on en voit rarement. Il était grand, gracieux, avec une jolie petite tâche rouge sur la tête. Et c'est là, à ce moment précis, qu'une magnifique ampoule apparut au-dessus de GUS. Il descendit illico presto les 354 échelons de sa grue, se précipita chez son père et lui dit en levant les sourcils, Il avait la chance d'en avoir deux. Père, tu as raison. Les grues sont mon destin. Je vais y consacrer ma vie. Seulement voilà, GUS ne parlait pas des grues de chantier. Il parlait des grues, ces magnifiques oiseaux, grands, gracieux, avec une jolie petite tâche rouge sur la tête. Quelques mois plus tard, GUS partit travailler dans une réserve naturelle, peuplée de grues, toutes plus belles les unes que les autres. Il les étudia avec passion, tant et si bien qu'il devint un ornithologue connu dans le monde entier. Et c'est ainsi qu'un jour son père lui dit avec sa grosse voix, « Mon fils, je suis très fier de toi. » Et désormais, dans la vie de GUS, il n'y eut plus jamais de « seulement voilà ». « Mon fils, je suis très fier de toi. » Sous-titrage ST' 501